Scorpion et ascendant Scorpion, bonjour. Dans votre horoscope de ce mois de mai, un gros changement puisque Jupiter change de signe le 16, elle entre en taureau, c'est-à-dire qu'elle se place dans votre secteur 7, votre secteur des unions et des associations, des accords et des désaccords et que forcément vous allez le sentir, d'autant plus qu'elle va être en dissonance avec Pluton. Donc il y a peut-être un gros désaccord qui va se manifester, mais je pense que vous le sentirez bien avant, si c'est ça en tout cas, parce que ça peut être plein d'autres choses selon votre thème. Peut-être que dans votre thème, Pluton est bien disposé, Jupiter aussi et que vous n'aurez absolument pas à vous plaindre de cette conjoncture. En tout cas, pendant un an, tout le temps où Jupiter va être en taureau, ce sont vos relations avec les autres qui vont être au premier plan, que ce soit le duo, le tandem, l'équipe, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec les autres et il faudra vous dire que l'union fait la force et que, bon, quand vous avez Jupiter face à vous en taureau, il ne faut pas essayer de faire les choses tout seul dans votre coin, il faut compter avec les autres et vous pouvez compter avec les autres. Alors après, c'est vrai que chez vous, le scorpion, il y a un problème de confiance. C'est sûr que vous n'êtes pas des gens qui font confiance facilement. Alors, il va falloir faire un petit travail sur vous dans la mesure où cette confiance sera nécessaire pour que le duo, l'équipe, etc. fonctionnent. Dans le domaine des activités, Mars, qui est une de vos planètes maîtresses, sera bien placée pour vous, en tout cas jusqu'au 20. Elle va occuper le deuxième des camps jusqu'au 8 et ensuite le troisième des camps du cancer. Donc, elle est dans votre secteur neuf, un secteur d'expansion, un secteur d'optimisme, de joie et qui gère aussi les voyages et parfois les voyages imaginaires. Puisqu'en cancer, on est dans un signe qui est très fortement lié à l'imagination et donc à votre créativité aussi. Il est possible que vous prépariez un voyage. Mais bon, il y a bien d'autres interprétations comme par exemple de vous sentir adopté sur votre lieu de travail, adoubé par vos pères, apprécié ou même respecté pour votre expérience et vos compétences. Après le 20, Mars va être en Lyon, tout en haut de votre ciel, mais elle va faire de fortes dissonances. Alors, ça ne vous touchera peut-être pas de près. Je pense que ça va toucher tout le monde. Il peut y avoir un événement international auquel nous réagirons tous, chacun, à notre manière. Et vous, peut-être que vous aurez envie d'agir, de faire quelque chose pour peut-être arrangé. Vous êtes le scorpion, il l'aime réparer. Donc, vous aurez envie de réparer. Côté cœur, grâce à Vénus, également au cancer, vous serez plutôt bien servi par la conjoncture. Elle rentre en cancer le 7, elle va y rester dans le premier décan jusqu'au 16 et dans le deuxième décan du 16 au 26. Disons qu'elle va se trouver, elle aussi, en expansion. Donc, vos sentiments, vos émotions, tout ce que vous ressentez sera un petit peu XXL. Bon, juste le temps où Vénus sera en rapport avec votre décan. Ça ne va pas durer. Vous voyez, elle est rapide. Elle traverse rapidement le cancer. Donc, quoi ? Ça va durer maximum deux, trois jours. Mais bon, deux, trois jours où, enfin, vous serez détendu, bien dans votre peau, en confiance avec ceux que vous aimez. Et c'est vraiment un moment où il faut que vous sortiez. Parce que les possibilités de rencontres vont être quand même nombreuses. Il y a des portes qui s'ouvrent, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur de vous, où vous vous sentirez plus ouvert, finalement, à certaines rencontres, même si ça ne correspond pas tout à fait à votre idéal. Là, parfois, il faut laisser tomber un petit peu l'idéal pour pouvoir rentrer dans la réalité et construire quelque chose vraiment de réel et de solide. Et d'ailleurs, premier décan, le Trigone Vénus Saturne vous invite à construire quelque chose dans la réalité. Le 2, le 14, le 20, le 23 et le 29 aussi. Vous avez cinq journées qui vont être quand même très agréables grâce à ces planètes en cancer. Donc, je vous conseille vraiment d'en profiter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site c'est lascro.com. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On donne des consultations, Zoé et moi. Et puis enfin, bon, si vous voulez nous retrouver sur le live le mardi soir, c'est à 20h. Bon mois de mai. Sous-titrage ST' 501